Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour mes lectures du mois de juin. C'est vrai que je vous avais dit que je n'allais pas faire cette vidéo-là toutes les fins de mois mais là j'avoue que j'ai lu trois livres qui sont juste des pépites et je voulais juste vous les présenter. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer du coup avec le premier livre que j'ai lu que vous aviez vu dans mon book haul. Il s'agit d'un livre sur Chanel, donc c'est Chanel, une icône du style des éditions à l'imprévu de l'autrice Maggie Davis. C'est un livre que j'avais vraiment hâte de lire quand je l'ai acheté déjà parce que sa couverture me plaisait mais d'autant plus parce que ça parlait de Chanel. Je vous avoue, je commence à vraiment bien connaître l'histoire de Coco Chanel. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le lire. En plus, c'est un livre super sympa, il ne coûte pas très cher, il coûte 21 euros. Il est hyper joli en plus, il fait 175 pages et il est vraiment, vraiment top. Je vous lis le synopsis, on en parle juste après. Mais juste avant, je vais vous montrer l'écriture du livre qui est en fait comme tous les livres de mode que j'ai pu lire, en tout cas des éditions l'imprévu, c'est que c'est une écriture qui est très fine. Donc voilà, je vais vous lire le synopsis et on en parle. Ma vie ne me plaisait pas, alors je l'ai créé, Coco Chanel. Née dans la pauvreté, Gabrielle Chanel s'aimera les graines de l'ascension fulgurante de Coco grâce à sa passion pour la couture. Armée de ce mélange détonant d'ambition, de clairvoyance et d'un charme inné qui séduit quiconque croise de son regard, Chanel fut la première icône du style masculin féminin qu'elle créa. Ses tenues, les plus célèbres, de la petite robe noire au tailleur chic en tweed, en parsant par la marinière et ses fameux cardigans en jersey, sont la concrétisation d'un désir de porter des vêtements simples, élégants et faciles à porter. Depuis le lancement de sa marque en 1910 jusqu'à l'arrivée de Karl Lagerfeld dans les années 80, la vie de Chanel est jalonnée d'événements déterminants dans le domaine de la mode et du style que Maggie Davis nous raconte dans ce très bel ouvrage « Et les gamins illustrés des croquis » de Nicolas Sutcliffe. Franchement ce livre très bien, après bien évidemment, si vous avez lu des livres sur Chanel, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Mais j'ai vraiment bien aimé, et ce que j'ai bien aimé aussi, bon déjà les croquis sont vraiment magnifiques, et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait des citations. Par exemple vous voyez là, c'est chaque jour je simplifie quelque chose parce que j'apprends quelque chose. Vous voyez, et ça se présente comme ceci, et je trouve ça vraiment très très joli. Et voilà, encore un livre Chanel que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, voilà, c'est pas la plus grosse des découvertes parce que bien évidemment si vous avez lu beaucoup de livres Chanel, vous n'allez pas en apprendre plus que ce que vous apprenez dans d'autres bouquins. Mais je pense que si vous êtes fan de mode comme moi et encore plus de Coco Chanel, enfin Gabrielle Chanel, il est fait pour vous. Voilà, clairement on ne va pas se mentir. Vous le savez, moi c'est vraiment pour moi le modèle cette femme-là. C'est une femme qui a su s'imposer dans un monde qui n'était fait que d'hommes à la base et qui a réussi à perdurer dans le temps et qui a créé juste un truc de dingue quoi, enfin un empire de fou. Et donc du coup, je suis très très admiratrice de cette femme comme on va le dire. Voilà, donc c'est une super lecture. J'étais très contente de le lire. J'ai pu retrouver des petits détails, des petites choses et tout ça. Mais après, est-ce qu'il est différent que d'autres livres que j'ai pu lire de Coco Chanel ? Non, parce que voilà, Coco Chanel, clairement, elle disait un petit peu un coup blanc, un coup noir, un coup gris dans sa vie. On ne savait pas vraiment laver le vrai du faux. Et voilà, mais en tout cas c'est quand même un très bon livre et j'étais très contente de le découvrir. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est un roman et je l'ai mangé en deux jours. C'est le livre Beautiful Disaster de Jamie McGuire, des éditions J'ai Lus. Voilà, en fait ce livre-là, j'ai voulu le lire parce que tout simplement le film a sorti sur Amazon Prime. Et moi je suis du genre plutôt à vouloir lire le livre avant de voir le film. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme ça ou vous faites l'inverse, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, moi c'est mon cas, je ne peux pas regarder un film si je n'ai pas lu le livre avant. Si je sais qu'il y a un livre, je suis obligée de le lire avant pour savoir. Et je l'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui coûte 15,90€. Il fait exactement 445 pages et il est génial. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Après, on va en parler. Voilà, on va en parler. L'écriture est très fine. J'étais étonnée d'ailleurs de voir une écriture aussi fine dans un livre comme ceci. Mais bon, voilà. On va lire le synopsis et puis on en parle juste après. Travis Maddox est sexy, bâti comme un dieu et couvert de tatouage. Il participe à des combats clandestins la nuit et drague tout ce qui bouge le reste du temps. Exactement le genre de mec qu'Abi doit éviter si elle veut reprendre sa vie en main. Mais Travis insiste et lui propose un pari. Si elle gagne, il renonce au sexe pendant un mois. Si elle perd, elle s'installe chez lui pour la même durée. Ce que Travis ignore, c'est qu'il a affaire à bien plus joueurs que lui. Une fois toutes les cartes abattues, Abby et Travis seront-ils vraiment prêts à suivre les règles établies ? Alors, moi ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, bien évidemment, c'est que ça ressemble un petit peu à la saga After de Hannah Todd qui a été, je crois, la première saga que j'ai lue en termes de new romance et j'ai vraiment adoré. Et moi, à l'époque, les livres n'existaient pas. Je l'ai lue sur Wattpad. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Dites-moi en commentaire aussi. Et c'est vrai, c'était une saga que j'avais vraiment adorée. J'ai lu les Before aussi, j'ai lu les After, j'ai lu Before, j'ai lu les London. J'ai tout lu de cette saga-là et vraiment, elle était top. Et quand j'ai lu un petit peu celui-ci, je me suis dit, waouh, ça ressemble un petit peu. Je vais tester. Et quand je l'ai lu, effectivement, je l'ai adoré. Le seul petit bémol que je trouverais peut-être à cette histoire-là, c'est que je trouve que tout va trop vite. Il y a... En fait, on n'a pas l'impression que l'histoire d'amour, si je peux dire, ou la rencontre entre les personnages se fait petit à petit. C'est vraiment... Comme ça, quoi. Comme s'il y avait un coup de fou, quoi. Je ne peux pas vous dire mieux. À part, bien évidemment, j'aime beaucoup... En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de livre, comme l'autre que je vous présenterai juste après. C'est que les deux personnages, donc Travis et Abby, se cherchent un petit peu et il y a du répondant, en fait. Ce n'est pas la fille qui est soumise au garçon ou l'inverse. Et moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas comment vous dire. Je pense que oui, toutes les filles tombent amoureuses d'un Bad Boys. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est quand même beaucoup plus pertinent et plus sympa de sortir avec quelqu'un qui a du répondant derrière, qui peut avoir une conversation avec vous, mais qui, si jamais vous dérapez et que vous vous engueulez, clairement, et que, je ne sais pas, soit c'est vous qui avez dépassé les bornes ou l'autre personne, et bien qu'il puisse vous remettre dans le droit chemin. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, en tout cas, je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir quelqu'un qui me dise toujours oui à tout. et j'ai besoin d'un peu quelqu'un qui, ouais, qui ait du répondant, avec qui j'aime bien m'engueuler. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Donc voilà, c'est la seule... Voilà, c'est vraiment le truc que j'aime dans cette histoire. Et puis vraiment, ils sont trop mignons. Après, je ne vais pas vous parler du film parce qu'on est quand même sur une vidéo de lecture. Mais j'ai pas du tout, pas du tout aimé le film. Mais comme le film After, malheureusement, c'est que ce sont les mêmes réalisateurs. Et, bah, ils ont raté leur truc, quoi. Clairement, on ne va pas se mentir, malgré qu'il y a un des frères Spurs. Vous voyez, Dylan et Cole. Voilà. Pour moi, il était très mal fait. Ils ont bâclé beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que le livre... Bah, le livre était hyper prometteur et le film pas trop. Donc, bon, mais en tout cas, c'est un très beau roman d'amour. Une belle new romance comme je n'avais pas lu depuis longtemps. Et ça m'avait manqué, je crois. Et le dernier livre que j'ai lu, alors là, celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est pour vous dire, je l'ai fini jeudi soir. Voilà. Là, je vous filme la vidéo. On est dimanche et je l'ai fini jeudi soir. J'ai vu le film Vendredi soir. Et fan de cette saga, il y en a six tomes. J'ai lu les deux premiers qui sont inclus dans juste le livre-là. Et je vous jure, je vais vraiment les acheter parce que... Incroyable cette saga-là. Donc, c'est la saga à contresens de Mercedes-Benz Ron. Donc, je pense que tout le monde en a entendu parler puisque c'est le film qui fait le buzz et le carton en ce moment sur Amazon Prime. Et donc, pareil que pour Beautiful Disaster, je voulais lire le livre avant de voir le film et j'ai clairement pas été déçue du tout. Donc, c'est un livre des éditions Hachette Romand. Il m'a coûté 20 euros. Donc, ce qui est assez sympa par contre avec la saga à contresens, c'est que si jamais vous ne voulez pas dépenser 20 euros, alors moi, c'est parce que je préfère avoir un gros bouquin. Mais ils existent aussi en format de poche. Donc, je vous donne le petit tips. Et les formats de poche sont à je crois 6,90 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est un super livre, vraiment. Il fait exactement 482 pages. Et tellement, tellement, tellement bien. L'écriture est tout à fait basique. Et écoutez, je vous lis le synopsis et on va en parler. Mais franchement, c'est vraiment, je crois... Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour une saga depuis After et depuis les McCoy. Voilà, on va en parler. Du coup, c'est... Il y a trois mois, ma mère m'a annoncé que nous déménageons en Californie chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'est pas le rêve. C'est un cauchemar. Je dois quitter mes amis, mon copain. Et par-dessus le marché, j'hérite d'un demi-frère. Nick a tout pour me déplaire. Surtout quand je découvre son secret, sa double vie. Course de voiture, fille, bagarre. En plus d'être un gosse de riche, Nick est dangereux. Et puis un jour, je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Alors, mes certitudes se mettent à vaciller. Et ma vie a basculé. Et ça me fait penser à un livre que j'ai déjà lu, que je vous ai déjà présenté. C'était la saga Adi Dimension de... Je ne me rappelle plus son prénom. Enfin, je vous la mettrai dans le bar d'infos. Mais ça me rappelle ça parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour un petit peu interdite entre un demi-frère et une demi-soeur. Voilà, même s'ils n'ont aucun lien de parenté. Et moi, je suis... Bah, pour moi, je suis assez d'accord. Je veux dire, enfin... Ça serait des enfants, je ne dirais pas. Mais, enfin... Là, à un moment donné, quand c'est les deux parents qui se marient et que... Eh bien, ils n'ont aucun lien de parenté. Ils sont... Enfin, voilà. Ils n'ont aucun lien. Aucun lien de sang. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais bon, bref. Et je vous avoue que j'ai été... Je suis vraiment très attachée au personnage. Noah, c'est une fille que je trouve vraiment incroyable. Une battante comme... Comme on n'avait pas vu depuis un petit moment, je pense, dans certains bouquins. On avait plus tendance à ce que soit le mec qui soit un peu plus rebelle et machin et tout. Et là, vraiment, c'est tout le contraire. Et alors, Nick, n'en parlons pas. Je pense que toutes les filles sont tombées amoureuses de ce gars-là. Moi, y compris. Enfin, amoureuses. Je ne dirais pas amoureuses. Je dirais admiratives parce que c'est le genre de mec que je kiffe. Voilà. C'est... Voilà. Clairement. Mais franchement, il est génial. Cette histoire d'amour est magnifique. Il y a du répondant. Il y a de l'action. Il y a de tout. J'ai vu le film. Et ils l'ont très, très, très bien fait comparé à Beautiful Disaster. Clairement, ils l'ont... Voilà. Ils l'ont vraiment bien adapté. Il y a certains passages, bien évidemment, qui ne sont pas comme dans le livre. C'est pour ça que je vous invite à le lire. Mais... Incroyable. Vraiment incroyable. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi Yéna. Donc, c'est l'ami de Nick qui devient par la suite la meilleure amie de Noah. C'est un personnage qui est vraiment super gentil. Plein, pétillant de vie. Enfin, vraiment top. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a un petit peu l'univers voiture. Un petit peu comme dans Fast & Furious. Même en version plus ado, si vous voulez, ce que je veux dire par là. Je pense que c'est quelque chose que vous ne savez pas. Mais moi, j'adore la saga Fast & Furious. Et j'adore tout ce qui est voiture. Je ne dis pas que je n'aime pas la moto. Mais tout ce qui est course de moto et tout ça, ce n'est pas mon délire. Mais par contre, je kiffe les belles voitures, les courses de voitures. Voilà. C'est d'ailleurs paradoxal quand on sait que je n'ai pas le permis. Mais j'adore ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait aussi ça dedans, je me suis dit, ok, cette saga est faite pour moi. Elle serait passée en plus au Texas. Mais alors là, carton plein, je lui donne 100 sur 100. Voilà. Mais non, franchement, très très bonne saga. Comme je vous ai dit, il y a 6 tomes. Et moi, je pense que je vais acheter des prochains. Je ne sais pas si je les achète encore en grand format ou pas. Parce que là, concrètement, la couverture du livre est différente que les autres. Puisque là, on a la couverture en fait avec l'affiche du film. Mais vraiment, je ne sais pas quoi vous dire en fait, à part juste que j'ai aimé. Voilà. Concrètement, ces derniers temps, j'avais besoin de lire de la New Romance. Des histoires d'amour et tout ça. Parce que ça manque de ne pas lire ça. Et là, franchement, je n'ai pas été déçue. J'ai quand même lu No Kerr Meurtry, Beautiful Disaster, A Contresens. Et c'est vraiment de très très belles histoires. Mais alors, celle-là. Celle-là. Franchement, foncez. Si vous ne savez pas quoi lire comme un livre cet été. Il y en a 6 là. Donc c'est une super saga, je pense. Et voilà, tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné des envies de lecture. Comme je vous ai dit, moi, là, j'ai d'autres livres à lire. Mais dès que je vais pouvoir, je vais acheter les autres tomes de la saga A Contresens. Parce que vraiment, c'est une super saga. Peut-être que je vous ferai même une vidéo, une revue sur... Une fois que j'aurai lu tous les livres, en fait, comme je fais sur certaines sagas. Parce que franchement, elle est incroyable. Donc voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager. Vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501